Bonjour, dans cette vidéo on va apprendre à lire un tableau de données. Ici on a un grand tableau qui rassemble les scores de 4 joueurs à un match de basketball. Ici on a Louis, Nadia, Benjamin et Alice qui ont participé à un match. Et on a les points qu'ils ont marqués pour le premier quart de temps, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et on a aussi le total des points qu'ils ont marqués pendant le match. Donc les nombres qui sont dans cette colonne-là doivent correspondre à la somme des nombres qui sont dans ces colonnes-là. Par exemple si on prend le cas de Louis. 23 ici c'est le nombre total de points qu'il a marqué pendant le match. Donc normalement si j'additionne le nombre de points qu'il a marqué pendant le quart 1, le quart 2, le quart 3 et le quart 4, je devrais trouver 23. On va vérifier. 4 plus 10 ça fait combien ? Oui ça fait 14, plus 6 ça fait 20, c'est bien ça, plus 3, je trouve bien 23 ici. Et on va devoir répondre à ces 4 questions-là. Donc on va commencer par la première. Combien de points marque Louis pendant le deuxième quart ? Pour répondre à cette question, il faut que j'aille sur la ligne qui correspond à Louis, la première ligne ici, et que je regarde la colonne qui correspond au deuxième quart, cette colonne-là. Et je trouve que Louis a marqué 10 points pendant le deuxième quart. Donc la réponse c'est 10. Maintenant pour Alice. Combien de points marque Alice au total ? Il faut que je trouve la ligne qui correspond à Alice, c'est celle-ci, la dernière ligne, et que je regarde dans la colonne totale. Et dans la colonne totale, je trouve qu'Alice a marqué 29 points. Elle a marqué 29 points au total. La troisième question. Combien de points marque Benjamin pendant le dernier quart ? Donc on va changer de couleur. Benjamin, sa ligne, c'est celle-ci. Et on veut savoir combien de points il a marqué pendant le dernier quart. Le dernier quart, c'est le quatrième. Donc il faut prendre la colonne du quart 4, et je trouve que Benjamin a marqué 9 points pendant le dernier quart. Maintenant, combien de points marque Nadia pendant le premier quart ? Donc on va prendre la ligne qui correspond à Nadia, c'est celle-ci, et on va prendre la colonne qui correspond au premier quart, c'est celle-ci. Nadia a marqué 7 points pendant le premier quart. Merci d'avoir regardé cette vidéo !